Quand on entre dans l'église Saint-Martin de Mônes, se dégage quelque chose qui m'est cher, qui est la symétrie, et surtout cette lumière et ces couleurs. C'est juste joyeux d'entrer dans un édifice qui est très paisible, dont on aperçoit loin quelques colonnes, on imagine qu'elles sont anciennes, et oui, elles sont du XIIe siècle, et toutes ces couleurs du XIXe, qui en fait nous réjouissent et nous apaisent en même temps. Le patrimoine se raconte dans Terre Histoire. Une collection de podcasts produites par la région Centre-Val-de-Loire et réalisées par Lisa et Jérémy Thomas. Et pour cette première série d'épisodes, voici le programme. Un voyage en plusieurs étapes à travers la région Centre-Val-de-Loire en compagnie de femmes et d'hommes qui arpentent ce territoire avec une mission bien définie, découvrir, étudier et faire connaître le patrimoine. Chercheurs, photographes, cartographes, graphistes, documentalistes, médiateurs ou apprentis, ils font tous partie de l'équipe du service, patrimoine et inventaire. Présent dans chaque région en France, l'Inventaire Général du Patrimoine a été fondé par André Malraux en 1964 pour permettre une meilleure connaissance des territoires et une mise en valeur du patrimoine, qu'il soit architectural ou mobilier, et qu'il présente un intérêt culturel, historique ou scientifique. C'est sur le terrain, au cœur des dossiers d'inventaire, que nous avons enregistré ce podcast. Pour ce deuxième déplacement, nous avions rendez-vous devant l'église Saint-Martin de Mônes, petit village situé sur les bords de Loire, à une dizaine de kilomètres d'Amboise, dans le nord-est de l'Indre-et-Loire. Ce jour-là, dans le cadre d'une étude d'inventaire en cours portant sur le patrimoine religieux en Pays-Loire-Touraine, Thierry, photographe, devait réaliser une campagne photo d'objets mobiliers de cette église pour documenter l'étude d'Arnaud, le chercheur. Tous les deux travaillent ensemble depuis plus d'une dizaine d'années et leurs relations illustrent parfaitement deux fonctions essentielles et complémentaires de l'inventaire du patrimoine, la recherche et la photographie. Généralement, lorsqu'on arrive, je fais un premier tour de l'édifice avec Thierry pour lui montrer l'ensemble des photos qui sont réalisées, comme ça, ça lui permet de voir un peu aussi la masse de travail à réaliser. Arnaud Pocton, chargé d'études inventaires du patrimoine au sein du Pays-Loire-Touraine et chercheur associé au service patrimoine et inventaire de la région Centre-Val-de-Loire. Donc là, pour cette église, Thierry, on va avoir le tableau juste au-dessus de la porte d'entrée. Tu vas avoir donc la chair à prêcher, le Christ en croix dans le cœur juste derrière. En termes de statut, alors je vais reprendre ma liste tout à l'heure, mais tu as notamment la Vierge à l'enfant sur le côté droit. On va avoir également trois hôtels, donc le maître-hôtel en face de nous et les deux hôtels qui se trouvent dans les collatéraux. Et puis également, donc là, tu verras par rapport aux problématiques d'éclairage, la niche qui a été aménagée au-dessus de l'hôtel pour installer une reproduction de la grotte de Lourdes. Elle s'éclaire, cette église ? Ce qui serait bien également, c'est des vues de détails à la fois sur le maître-hôtel et sur les deux hôtels latéraux. Donc là, ce serait bien de faire aussi un détail plus rapproché du décor sculpté. Bon, on va chercher le matériel. Thierry Cantalupot, photographe de l'Inventaire Général du Patrimoine Culturel pour la région Centre-Val-de-Loire. Alors parfois, c'est très agréable. Il y a des personnes qui viennent répéter un peu à l'orgue. Ça nous élève. Ça, c'est plutôt agréable de travailler dans la musique. Comme ça, ça fait une bonne ambiance. Sinon, on est assez tranquille. Et du reste, quand on commence à travailler, on investit vraiment les lieux. On déplace des bancs, on installe des pieds, des éclairages, etc. Et on recrée un petit studio photo. Et très rapidement, on n'a plus trop le sentiment d'être dans une église. On est dans un lieu dans lequel on travaille. On se familiarise assez rapidement avec le lieu. Ça devient au moins intimidant. Avant de commencer la campagne photo, quelques informations complémentaires sur l'étude en cours menée par Arnaud Pocton et Thierry Cantalupot. À l'origine, c'est un partenariat entre le Pays-Loire-Touraine, un regroupement de 55 communes du nord-est de l'Indre-et-Loire et la région Centre-Val-de-Loire qui permet d'initier cette étude thématique. Elle porte sur le patrimoine religieux public de ce territoire en prenant en compte l'architecture et les objets mobiliers. Le corpus à étudier est évalué à 34 églises paroissiales, une centaine d'édicules religieux, comme des petites croix de chemin ou des oratoires qu'on trouve dans le domaine public, et environ 3500 objets mobiliers conservés à l'intérieur des églises, comprenant la peinture, la sculpture, l'orfèvrerie et le textile. Ce qui est agréable à l'inventaire, c'est que ça couvre un champ assez large. On étudie le patrimoine de la cathédrale à la petite cuillère, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Comme on le voit ici dans cette église, il y a des statues, il y a des tableaux à photographier, du mobilier, des petits objets, et le but est de faire des photos documentaires. C'est une photo aussi qui est particulière. On essaye de faire de la belle photo, mais avant tout de la photo qui soit descriptive, donc qui soit au service de ce qu'on a à raconter, de ce qu'on a à montrer, pour qu'en regardant la photo, on ait naturellement l'impression de se trouver devant. Et donc notre style, il faut qu'il soit le moins prégnant possible. Ça, c'est très important. En fait, ça se rapproche un petit peu de ce que doit faire le chercheur. C'est exactement la même chose. Le travail du chercheur est assez cadré, en fait. Après, on peut avoir des coups de cœur personnels, mais en tout cas, ça ne ressort pas dans le rendu de l'étude. Le but est de réaliser des dossiers d'inventaire. Un dossier d'inventaire, c'est mené par une méthodologie de chercheur et de la photographie de photographe professionnel. Et donc, la photographie a été choisie dès le départ du travail d'inventaire à sa création en 1964, parce qu'elle a été considérée comme étant la manière la plus objective de représenter la réalité. Et la photographie peut révéler des choses qu'on n'avait pas vues sur le lieu. Ça, c'est... Quand on arrive à ça, c'est le bonheur. C'est-à-dire que si le chercheur nous dit « Grâce à ta photo, j'ai vu quelque chose de particulier que je n'avais pas saisi », c'est idéal. La photo d'inventaire n'est pas juste une photo d'illustration des dossiers. Déjà, l'outil photographique permet de révéler certaines choses que l'œil du chercheur ne voit pas lorsque l'on prend en photo des verrières qui sont placées très hautes ou des tableaux très hauts. On peut voir la signature sur la photo qu'on n'avait pas vue depuis le sol. Et le temps passé sur le terrain avec le photographe, parfois, ça permet de retrouver des petits détails qu'on n'avait pas vus lors du passage précédent. Et puis en plus, la photographie, comme on pose un pied, on prend son temps, etc., ça intrigue les gens. Ils viennent nous voir alors qu'ils ne viennent pas voir quelqu'un qui a juste un carnet, un stylo. Et donc, parfois, on fait des rencontres comme ça de gens qui nous disent « Ah, mais ce que vous étudiez, ça existe aussi chez moi ? Si on pousse la porte de chez moi, vous verrez tel élément ? » Et par le biais de la photographie, le chercheur a pu avoir accès à des choses parce qu'on attire l'attention. Comment vous décririez votre relation à tous les deux, le chercheur et le photographe ? Je pense que notre relation, forcément, là encore, elle a évolué avec le temps. On a appris à se connaître et à voir comment fonctionnait l'autre. Et nos campagnes sont plutôt dans la bonne humeur, on peut le dire. C'est souvent l'occasion de discussions entre nous. Et c'est un rapport pas juste professionnel. « Il vient pour faire des photos parce que j'en ai besoin. » On est quand même au-delà de ça depuis longtemps. Ça fait presque 15 ans qu'on travaille ensemble, 14, 13 ans. On a appris à se connaître professionnellement et évidemment, personnellement. On se comprend beaucoup plus vite. Et je peux même dire que Arnaud est devenu un très, très bon assistant photographe. Il connaît très bien maintenant le matériel. C'est aussi l'avantage de travailler en binôme. Le chercheur nous sert d'assistant. Maintenant, il connaît bien le métier. Je pense qu'il pourrait presque me remplacer bientôt. Ouais. Et encore ? Encore, encore. Ouais. Tu peux rallumer quelque chose ? Non, pas celui-là. Ouais. Par contre, pour photographier ça, il faudra probablement éteindre et je mettrai un flash. Ou deux. Une étude, comme celle menée par Arnaud et Thierry, nécessite du temps. Ce sont plusieurs années minutieuses de recherche, de documentation, sur le terrain et aux archives, pour récolter une somme d'informations aux applications très concrètes. Dans le cas précis de cette étude sur le patrimoine religieux, le Pays-Loire-Touraine disposera d'un état des lieux exhaustif et d'une documentation scientifique précise sur tout le territoire. Une base de données très utile aux communes, aux paroisse ou aux diocèses pour décider éventuellement d'une restauration d'édifices ou de mobilier. Autre exemple d'application, c'est un outil essentiel pour mener des actions de sensibilisation du patrimoine auprès du grand public et des habitants de la région. Et valoriser son territoire, c'est justement une des missions du Pays-Loire-Touraine, labellisé Pays d'Art et d'Histoire depuis 2008. Les données de cette étude nourrissent la médiation mise en place sur le terrain. C'est le cas d'Anna Brisson, guide conférencière pour le pays, que nous avons retrouvée devant l'église Saint-Martin-de-Mône. Alors elle a une lecture d'architecture qui est très très simple quand on regarde sa façade occidentale. Donc au centre, une grande porte avec un arc en plein cintre, c'est la porte de la Nef primitive. On est au XIe, au XIIe siècle, c'est l'époque romane, et donc on a une Nef primitive et un petit transept qu'on ne peut pas voir depuis l'Ouest. L'église a été agrandie à deux reprises. Première campagne d'agrandissement, sur la droite, quand on regarde la façade occidentale, on a ajouté un deuxième vaisseau. La date est portée, 1545, c'est inscrit au niveau du petit fronton triangulaire. Avec cette très très belle porte Renaissance, on a des colonnes avec des chapiteaux corinthiens. Et puis, dernière grande phase de travaux pour cette église, au XIXe siècle, on décide à nouveau de l'agrandir, cette fois-ci sur la gauche, et on ajoute un troisième vaisseau qui fait complètement écho au vaisseau de la Renaissance. Donc on construit finalement quelque chose de symétrique. Et puis, la porte romane primitive au milieu, pour un souci d'harmonisation, a également été reprise au XIXe. Eh bien maintenant, poussons la porte et voyons voir ce qu'elle a à nous offrir de l'intérieur. Alors, quand on entre, la lecture, elle est toujours aussi simple que celle qu'on a pu faire à l'extérieur. On voit très bien les trois vaisseaux distincts. Face à nous, devant la porte principale, la nef la plus ancienne de l'époque romane. Tout à fait à notre droite, la nef Renaissance, et tout à fait à notre gauche, la nef du XIXe. Si on regarde maintenant le couvrement, alors le couvrement, c'est le mot utilisé pour parler de ce qu'on a au-dessus de notre tête, dans un bâtiment. Et là, au-dessus de notre tête, on a de très très belles voûtes qui paraissent être des voûtes de pierre, mais elles ne font que paraître. Ce sont des voûtes du XIXe siècle. Souvent, on va souhaiter, au XIXe siècle, voûter les églises qui ne l'ont pas été précédemment. Mais une voûte, c'est extrêmement lourd, c'est une charge, une masse très importante. Les murs ne sont pas forcément prêts à recevoir cette masse. Du coup, on va faire une voûte plus légère en briques, recouverte d'un enduit de plâtre sur lequel on va dessiner des faux joints. Ensuite, on a une très très jolie vue devant nous, toujours au centre sur l'hôtel et surtout sur le maître hôtel qui est plaqué, vous le voyez, tout au fond, tout au fond sur le mur au niveau de l'abside. Alors, on voit qu'il est très architecturé, il va se développer sur deux niveaux horizontaux avec trois travées. On voit bien une scène centrale, un personnage sur la gauche, un personnage sur la droite et même chose au niveau supérieur, une représentation centrale, une scène sur la gauche, une charité de Saint-Martin et une autre scène sur la droite. Alors, les hôtels se sont énormément développés, ont pris des tailles, des dimensions encore plus importantes au XVIIe et au XVIIIe siècle suite à une réforme de l'Église catholique. À cette époque, on a voulu véritablement concentrer le regard du fidèle vers la partie consacrée de l'Église, donc le cœur, l'endroit où va se trouver l'hôtel, le maître-hôtel. C'est un moment où on a un petit peu délaissé l'art du vitrail, par exemple. Des verrières médiévales où Renaissance ont pu être déposées et remplacées par des verrières blanches ou grises. Ce qui fait qu'au XIXe, il y a eu du travail sur les vitraux pour remettre un petit peu de couleur et de lumière dans les Églises. C'est votre travail de faire une œuvre de médiation. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre métier ? Alors, il faut toujours rester humble. On a quelques connaissances, mais peut-être qu'on en aura davantage dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Donc, on reste humble par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais le plus important, c'est de ne pas garder ces connaissances pour soi tout seul, pour soi-même. L'idée, c'est véritablement de partager. Plus on est nombreux à connaître notre patrimoine, plus on sera nombreux à vouloir le préserver et à le transmettre aux générations futures. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et c'est en cela que tout le travail de nos collègues du service de l'inventaire du patrimoine est primordial. Je ne vois pas d'autres mots pour concevoir, par exemple, un parcours de visite. Nous, on va se référer à certaines sources, mais nos collègues de l'inventaire ont fait le gros du travail. Ils sont allés aux archives, ils y ont passé les heures que s'ils n'étaient pas passés, j'aurais dû, pour ma part, vraiment consacrer. Donc, c'est un énorme travail d'épluchage d'archives. Donc, pour moi, ce n'est pas que c'est une base, c'est que c'est primordial. Quand j'ai des collègues qui sont passés, qui ont fait un travail d'inventaire, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas du pain béni, mais presque. Pour finir cette journée, chacun dans leur domaine de prédilection, Arnaud Pocton et Thierry Cantalupo se sont confiés à nous sur leur mission à l'inventaire du patrimoine. L'étude en cours, en fait, elle me plaît énormément parce que, alors, à l'origine, j'ai un profil un peu atypique par rapport aux chercheurs à l'inventaire, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études d'histoire de l'art. Je suis arrivé à l'inventaire un peu, pas par hasard, mais je n'avais pas le profil type pour être chercheur à l'inventaire. En tout cas, la première étude que j'ai réalisée, c'était une étude d'inventaire topographique où, sur neuf communes, j'avais pris l'ensemble du patrimoine architectural, donc fermes, moulins, châteaux, églises, plus les objets mobiliers. Et la découverte de l'étude des objets mobiliers à cette occasion a eu un côté un peu révélation et j'étais très heureux que la deuxième étude puisse porter un peu plus spécifiquement sur les objets. C'est le côté enquête, c'est la recherche qui me plaît et dans l'étude des objets mobiliers, c'est quelque chose qui est assez facile à assouvir à la fois en archive et sur le terrain. En tout cas, c'est assez épanouissant ce qui me concerne. Alors, l'une des particularités des études d'inventaire, c'est qu'à l'inventaire, on s'intéresse à l'architecture et aux objets mobiliers sans a priori et sans hiérarchisation. C'est-à-dire, si sur votre territoire d'études, vous avez l'un des plus grands châteaux de France, vous devez l'étudier et le « traiter » avec le même regard que vous allez porter sur un patrimoine rural beaucoup plus modeste, une grange ou une loge de vignes. En tout cas, on essaie de prendre le patrimoine dans sa globalité. et ça demande le même travail. C'est-à-dire, vous êtes obligés de passer par la phase de recherche en archive, la recherche de bibliographie, puis après d'aller sur le terrain pour observer, d'écrire, puis après de faire un travail de synthèse. Donc la logique intellectuelle reste la même quel que soit le sujet, finalement. Et dans le cadre de l'étude sur le patrimoine religieux, ce qui est en grande majorité des églises rurales, pour le coup, je trouve que ça a un avantage, c'est que vous passez dans des endroits où parfois, vous êtes le premier chercheur à s'y intéresser, soit totalement, soit depuis très très longtemps. Et du coup, ça permet peut-être aussi plus de faire des découvertes que sur un patrimoine qui a déjà été étudié maintes et maintes fois. Et donc là, il y a un vrai apport de la recherche d'inventaire. Nous avons tendu le micro à Thierry pendant qu'il est mortalisé en photo une reproduction de la grotte de Lourdes aménagée à côté de l'hôtel. On étudie et on photographie beaucoup d'édifices d'objets qui sont vieux, voire très vieux. Mais pour autant, on ne fait pas une photo intemporelle. On fait une photo à un moment précis. Donc les éléments qui entourent ces objets-là, il ne faut pas vouloir les effacer systématiquement. Il raconte aussi quelque chose du moment où on a pris la photo. S'il y a une antenne sur un toit d'une maison du 12ème, on laisse l'antenne sur le toit. S'il y a des fils électriques, pareil. Et s'il y a une voiture qui nous gêne un petit peu pour voir le bas de l'édifice, on va essayer de chercher son propriétaire pour la faire déplacer. Si on ne le trouve pas, on garde la voiture sur la photo. Parce que l'enlever, c'est effectivement assez facile avec nos outils aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il faudra inventer ce qu'il y a derrière. Et ça, on ne se le permet pas. Et puis alors, les voitures que l'on photographie en 2023, elles sont gênantes. Mais quand on les regardera en 2050, on les trouvera plutôt sympathiques. On voit souvent quand on rentre dans un bistrot ou ailleurs, on voit souvent des vieilles photos de la rue dans laquelle se trouve le bistrot. Ces très vieilles photos-là, plus personne ne sait qui les a faites. Mais nos photos ont peut-être aussi, par-delà ce qu'on veut en faire actuellement, un jour la destinée d'un mur de bistrot dans quelques années. Et on les regardera, non pas avec ce regard scientifique, mais pittoresque. Ce moment du long travail de photo m'amène parfois à penser au devenir de cette photo-là. Qui va la regarder ? Parce que c'est notre mission aussi, c'est de conserver pour transmettre. Et on a l'ambition de les garder le plus longtemps possible avec cette crainte d'une technologie dont on ne connaît pas vraiment très bien l'évolution, qui est la photo numérique. C'est donc cette photo qui va, je l'espère, me survivre par qui elle va être regardée et quel regard on va lui porter dessus. Donc c'est une notion qui nous est familière, mais qui peut être assez vertigineuse quand on pense vraiment à ce que ça veut dire. C'était le deuxième épisode de Terre Histoire consacré au patrimoine religieux en Pays-Loire-Touraine et enregistré dans l'église Saint-Martin-de-Mône avec par ordre d'apparition au micro Arnaud Pocton, Thierry Cantalupot et Anna Brisson. Si vous voulez prolonger l'étude et piocher d'autres infos et photos sur le patrimoine religieux en Pays-Loire-Touraine, vous pouvez vous rendre sur le site internet du service Patrimoine et Inventaire. Allez-y, vous verrez, c'est une source inépuisable d'infos, de photos, de ressources sur le patrimoine de la région Centre-Val-de-Loire. Et pour faciliter votre visite sur le site, il y a une carte géographique des études, des onglets de recherche par thématique ou par territoire et toutes les actualités des expositions et des publications éditées par le service. Vous avez tous les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. Et pour être informé de la sortie du prochain, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute favorite ou suivez les réseaux sociaux de la région Centre-Val-de-Loire. A très vite dans Terre Histoire. de la région Centre-Val-de-Loire. de la région Centre-Val-de-Loire.